L'Yabroud était la cible de raids aériens et d'une offensive terrestre de l'armée syrienne ce mercredi. C'est la dernière ville importante tenue par les rebelles. Plus au nord, à Alep, 26 personnes, dont des enfants, ont été tuées la veille par des bombardements aériens menés par le régime syrien. Les militaires ont utilisé des barils explosifs lancés depuis des hélicoptères, une méthode largement dénoncée par les groupes des droits de l'homme. Plus de 136 000 personnes ont été tuées à cause de ce conflit en Syrie qui a débuté en 2011. Des millions d'autres ont été forcés de fuir leur foyer. La guerre est interminable pour ces réfugiés, notamment ceux du camp de Zaatari en Jordanie. Genève, Genève, on attend, dit cet homme qui aimerait que les pourparlers portent leurs fruits. Chacun donne son avis, mais ces négociations n'aboutissent à rien. Au Liban, de nombreux Syriens ont trouvé refuge, on s'impatiente aussi, pas seulement à cause des ravages de la guerre. Certains commerçants libanais se plaignent d'une forte concurrence, comme cet homme à Arsal, situé près de la frontière syrienne. Maintenant, je gagne moins, je vends un paquet de biscuits, 6 000 livres. Les Syriens ouvrent beaucoup de pâtisseries, ils les vendent à 4 000, dit-il. Maintenant, j'ai moins de clients, je dois réduire les prix, donc je gagne de moins en moins d'argent. Arsal est un majorité sunnite et partisane de la rébellion syrienne. Elle servirait de point de passage pour les réfugiés, les armées, les rebelles.